Salut à tous, c'est Élise, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo que j'étais impatiente de vous faire parce qu'il va s'agir d'un livre dont j'ai été véritablement très très surprise. Il s'agit donc de un livre magnifique, alors il est assez sombre donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, il s'agit de Ténan, le collier d'Orichalc de Des Manaquettes chez les éditions Alexandra de Saint-Prix. C'est un livre qui est juste splendide au niveau de la couverture déjà, un petit bijou. C'est un livre que j'ai lu il y a maintenant quelques temps et je dois dire que j'ai été particulièrement surprise de découvrir une telle histoire. Donc, pour vous plonger dans l'histoire, je vais vous lire le résumé. Bienvenue sur Myst, le second berceau de l'Atlantide, là où la science s'est développée pour ne ressembler à nulle autre. Natacha, une jeune fille venue d'ailleurs, détient l'objet de toutes les convoitises. Aidé de son Ténan, elle sera confrontée à une nouvelle vie partagée entre poursuite et découverte. Pourtant, quelque chose se trame dans l'ombre. Jamais l'avenir de Myst n'avait été aussi incertain. Donc, ce livre, dans les premiers chapitres, vous allez être plongé dans notre monde en fait. Avec Natacha qui vit dans notre monde, c'est une jeune fille. Un jour, il va se passer quelque chose et elle va être transportée dans un autre monde. Donc, sur Myst, elle va s'y retrouver un petit peu perdue. Et là, on va découvrir tout un univers super riche. Et à la fois, super facile à appréhender. C'est-à-dire que l'auteur prend son temps pour vous faire découvrir ce monde. Il ne vous en dit pas trop. Il ne vous balance pas tout. Et vous, vous n'êtes pas totalement perdu dans les différents noms et les termes que ce monde peut receler. Alors, déjà, ça, c'est un gros, gros point positif. Et ensuite, eh bien, je dois dire que ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, ce que j'ai le plus apprécié, c'est le lien Ténan. Alors, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit parce que je veux que vous découvriez ça dans le livre. Mais l'idée de ce lien Ténan, c'était absolument fabuleux. Voilà, j'adore. J'adore les personnages que l'on va découvrir dans ce roman. Je les trouve toujours tous très, très attachants. Ils sont quand même tout de même nombreux. Mais ils ont chacun leurs propres caractéristiques. Ce qui fait qu'en fait, vous ne vous perdez absolument pas dans l'histoire. Comme vous le savez, moi, les romans où il y a quand même de nombreux personnages que l'on suit, pour moi, c'est assez difficile à appréhender. Il faut vraiment que l'auteur prenne soin de ses personnages et prenne soin de me montrer que chaque personnage a des caractéristiques différentes et est différente des autres. Et là, c'est le cas. L'auteur prend son temps pour vous parler de chaque personnage, pour vous faire distinguer les différents caractères, les différents physiques de chaque personnage. Et vous n'êtes pas perdu. Voilà. Alors, c'est une histoire tout simplement magique. Je ne peux pas dire autre chose. J'en ai parlé à l'auteur, que j'avais rencontré au salon du livre et du chocolat, puisque c'est lui qui m'a donné ce livre, voilà, gentiment. Et donc, je le remercie encore une fois. Et bien, voilà, je suis très contente que ce ne soit qu'un tome 1, parce que j'ai envie de me replonger dans ses histoires. Et il est en train d'écrire le tome 2, donc voilà, il me tarde vraiment qu'il le sorte pour donc pouvoir poursuivre ses histoires. Il y a beaucoup d'action. On ne s'ennuie absolument jamais. Mais c'est vraiment fabuleux. Alors, juste une petite chose que je voulais vous dire. J'ai trouvé quelques fautes d'orthographe dans ce livre. J'en ai parlé à l'auteur. Voilà. Alors, surtout, 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 je sais que c'est difficile pour certains lecteurs. Ne vous arrêtez pas aux fautes d'orthographe, s'il vous plaît, parce que ça serait passé à côté d'une superbe histoire. Les fautes d'orthographe, je les ai surtout retrouvées au tout début, donc je sais que ça peut freiner, du coup. Mais moi, je suis passée outre. J'ai avancé et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Accrochez-vous aussi sur les premiers chapitres, parce que forcément, on est dans un autre monde. Et bien, ce n'est pas forcément ce qu'on s'attend à découvrir au tout début du roman. On s'attend à être déjà dans l'autre monde, sur Mist. Accrochez-vous, lisez ces premiers chapitres, et puis vous verrez, une fois que vous êtes dans le monde, dans ce monde Mist, vous allez vous régaler. Ça va être absolument fabuleux. Donc, eh bien, je vous conseille ce petit livre. Alors, il est assez court, hein, quand même. Il fait dans les 300 pages. Et c'est un livre qui va vous mettre de la magie plein les yeux. Et je suis sûre que le lien de Ténan va aussi vous intéresser, tout comme ça m'a intéressée. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, ce livre-là est magique. Et je vous dis à la prochaine.